On est au Café Cassette, 73 rue de Rennes, dans le 6e arrondissement. Je m'appelle Alexandre Sellerier, je suis chef ici depuis 6 ans. On essaie de faire une cuisine traditionnelle, mais revisiter un petit peu au goût du jour quand même, en essayant de toujours apporter une petite touche d'originalité. On va faire un tartare de veau assaisonné à l'asiat, façon asiat, avec une polenta de farine de maïs et des légumes croquants de saison. On va commencer par faire la polenta de farine de maïs, 100 g de lait, 100 g de crème. On met un petit peu de poivre à timide. J'aime bien le poivre à timide parce que c'est un poivre qui a le goût de pamplemousse. Une petite pincée de beurre dedans. On met la farine de maïs. On fait cuire pendant 4-5 minutes. On fait de la faire cuire, c'est ce qui va enlever ce goût de farine. Et du coup, on restera vraiment sur le goût du maïs crémeux. Ça ressemble à une purée, mais avec le goût de la polenta quand même. On la recrèmera un tout petit peu tout à l'heure. On va commencer par préparer les asperges vertes. Je les coupe ici. J'enlève les petites pointes. C'est vraiment plus pour l'aspect quand même, pour avoir un côté lisse et que ce soit un peu plus joli visuellement. On va préparer la carotte jaune. Le radis noir. La carotte violette. Après les avoir lavées, je les ai mis avec un petit peu de glace aussi, histoire de bien garder leur couleur. Étant donné qu'on va les cuisiner crues, plus fines elles sont, meilleures elles seront. On les remet vraiment dans l'eau glacée aussitôt, pour qu'elles soient bien croquantes tout à l'heure au moment où on les enverra avec le tartare. On va couper les carottes en fines lamelles. Et taillées en fins bâtonnets. On remet aussitôt dans la glace. Maintenant, on va couper les carottes violettes. Là, on va faire des toutes petites rondelles. Voilà. On va prendre notre radis noir, qu'on va juste repasser à l'économe. Avec la douceur des carottes, de l'asperge, c'est ce qui va rehausser un petit peu quand même le plat. Tout en ayant quand même beaucoup de finesse. On le mélange avec nos asperges et nos carottes jaunes. Le citron vert, je trouve que ça apporte un peu de peps à tous les plats. Et ça fait partie un petit peu de mes signatures. On appuie toujours un petit peu avant dessus. Comme ça, au moment où on doit les presser, c'est toujours plus simple que d'appuyer comme un malade. Mais ça ne marche pas la plupart du temps. On n'en coupe que deux. L'autre, on le gardera pour le zeste. Et maintenant, on va se mettre sur la préparation du tartare de veau. C'est du quasi-de-veau, qui vient de Corrèze. Je suis assez penché quand même sur la viande française. J'aime bien mon terroir et donc je revendique toujours. Et étant donné que je suis originaire du Périgord, qui est juste à côté de la Corrèze, j'aime bien travailler avec des produits comme ça. Donc on taille en fines tranches, que l'on va retailler dans l'autre sens. Toujours ce poivre de timut. On va mettre un tout petit peu de sauce huître. Un petit peu de vinaigre de riz, pas trop. Un chouïa de sauce soja. Une huile d'olive que j'apprécie beaucoup. C'est fabriqué par des amis. Une huile d'olive grecque. Une petite cuillère de moutarde de Sambora. Et un petit trait de vieux vinaigre balsamique de Modène. Une petite pincée de fleur de sel, mais pas trop. Étant donné que l'on a mis de la sauce soja et de la sauce huître, qui sèlent déjà bien le produit. On va râper un tout petit peu de citron vert dedans à la microplane. On va le laisser mariner un petit peu au frigo. On va juste préparer des chips de riz, pour rappeler un petit peu le côté asiat. Et maintenant, on va préparer la petite salade de légumes. Notre radis. On les goûte un peu. On prend un petit peu de tarot jaune. Nos petites espèrges. On presse nos deux citrons par-dessus. Toujours cette fameuse huile. De la fleur de sel. Pour vraiment qu'ils se dorgent un peu, c'est ce qui va permettre de les cuire un petit peu quand même accrus. Les petites carottes violettes. Je ne les mets pas tout de suite, parce qu'en assaisonnant, en même temps, ça peut changer la couleur de tous nos légumes. On va se préparer des petites fraises marâtes et bois. Et la douceur, la fraise, elle se marie très bien avec l'asperge crue, même cuite. Du coup, j'aime bien faire ce mariage à cette saison, quand on est vraiment en pleine saison, du moins en bon début de saison de la fraise, et en pleine saison de l'asperge verte. On va détendre la polenta que l'on a cuit tout à l'heure, avec un petit peu de crème, une petite pincée de parmesan. Du coup, on met bien la polenta qui s'est bien épaissie. On va bien la retravailler, jusqu'à temps qu'il y ait une consistance un peu purée de pommes de terre. Voilà. Juste rajouter encore un tout petit peu de crème. Et là, c'est parfait. On prend une bonne cuillère. Notre tartare de veau, sachant que l'on a préparé pour deux personnes. On va prendre notre asperge. On va faire une petite entaigne. On va la poser comme ça. Une capre à queue, histoire de rappeler un petit peu le goût. Le goût est le vrai tartare. On a les carottes jaunes. Un petit radinois, qui a bien mariné. Une petite pouce de chiseau. Je vais bien toujours prendre un petit peu de poriandre, quand même. Je vais légèrement ciseler un petit peu. Une petite chips de riz que je vais poser comme ça. Si tu vas vraiment apporter un petit peu de croussillant dans ce plat, on peut mettre un petit coup de citron vert dessus, comme ça. On s'est terminé pour aujourd'hui. A très bientôt sur Repai TV. Sous-titrage Société Radio-Canada